Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Le président de région et la directrice du Memorial Act ont testé le bus des mers ce matin. Le RSMA s'allie à Pôle emploi pour lutter contre les discriminations. Plus d'informations dans cette édition. Et enfin, la Toubana décroche une cinquième étoile, un pas de plus vers l'Ultraluc. Petit tour en bus des mers pour Harry Chalus ce matin. Le président de région était alors accompagné de Georges Bredan et de Lorela Issa-Prinson, la nouvelle directrice du Memorial Act. L'objectif, promouvoir cette nouvelle solution de déplacement, mais surtout, ramener plus de monde au musée. L'utilité parce que les routes s'engrochent, parce qu'il y a une demande de la population depuis plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes en pleine expérimentation. Mais en même temps, nous avons lancé des études concernant Paul-Huppet-Scanal, Vieux-Beau-Point-à-Pitre, cette Rose-Point-à-Pitre. Donc, si on y arrive, je pense que nous donnons un grand coup de main aux Guadeloupéens qui souhaiteraient aller travailler, laissant leur voiture. Et souvent, j'entends les gens poser des questions concernant les voitures. Il faudrait aussi qu'on puisse les informer que nous avons mis en place une rotation des bus avec le même ticket qu'Aurie. C'est aussi des parkings qui sont construits pour pouvoir garder les voitures sécurisées. Donc, c'est une expérimentation. Il faut qu'on soit patient. On améliorera les choses au fur et à mesure, comme le mémorial Acte des Parts qui a été géré par la SEM. Aujourd'hui, c'est un établissement public géré par un conseil d'administration et une directrice générale. Donc, voilà, il faudrait attendre. C'est plus qu'un atout parce qu'il va y avoir un brassage de personnes qui ne seraient pas forcément venues au musée d'eux-mêmes et qui, là, vont pouvoir, entre le travail, le bus, leurs véhicules qui vont laisser dans le parking du mémorial Acte, être un peu plus au courant de ce qui se passe à l'intérieur des murs. On a aussi un certain nombre de manifestations, là, qui se passent sous le Porsche. Donc, l'idée est vraiment d'attirer et de capter, en fait, tous ces utilisateurs du bus des mers. Et c'est aussi pour ça qu'on tenait vraiment à faire cette visite, ce tour en bus des mers avec le président Chalus aujourd'hui. On espère aussi que tous les touristes qui voudront essayer cette petite promenade en mer parce que, finalement, on ne vit bien sur une île que de la mer aussi. En fait, la mer, c'est une grande, grande dimension. C'est aussi une grande dimension du projet et il faut voir son île de la mer. On vous en parlait la semaine dernière, la colère des habitants de la rue Zamiya face à l'insalubrité de leur quartier. Ils avaient alors organisé des blocages dans la rue pour interpeller les autorités. Eh bien, ils ont reçu une réponse de la CEMAG hier. Pour le directeur général, pas question d'entamer des travaux tant que la ville ne paiera pas ses dettes. C'est un tremplin non négligeable pour les jeunes. Le RSMA de Guadeloupe forme chaque année 8 000 stagiaires pour les insérer dans le monde du travail. Le régiment vient d'ailleurs de renouveler son partenariat avec Pôle emploi. Objectif, lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances. Reportage d'Anne-Élisabeth Arten. Le RSMA et le Pôle emploi renforcent leur collaboration en signant un nouveau protocole d'accord. Objectif, lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité des chances. Le Régiment ESS militaire adapté de la Guadeloupe participe directement à l'insertion par l'emploi de jeunes guadeloupéens. On a un taux d'insertion sur l'année 2018 qui était de 82%, ce qui est un taux qui est quand même très important, avec un effort qui est posé sur l'insertion durable, c'est-à-dire des CDD ou des CDI, des CDD au-delà de 6 mois ou des CDI. Donc on essaie d'aider les jeunes, que ce soit au niveau comportemental, dans leurs difficultés qu'ils peuvent avoir sociétales, également sur de la remise à niveau scolaire, pour pouvoir leur donner les clés de la réussite à l'issue de leur passage au Régiment. Quand ils sont ici en accompagnement formation, on a un conseiller qui est basé sur place, qui peut les recevoir, les conseiller, les orienter vers la bonne formation, la bonne reconversion. Puis ensuite, on travaille ensemble sur les grands recrutements du territoire, on a travaillé ensemble pour le chantier du CHU, on a travaillé ensemble sur d'autres formations porteuses que nous développons. Donc ce partenariat commun nous permet ensemble d'être plus forts pour les jeunes du territoire. C'est un agent classique qui est détaché sur le site et qui travaille adapté aux horaires de la base et qui a des permanences régulières ou qui reçoit sur rendez-vous. Ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment cette présence cependant pour préparer aussi la sortie du jeune et avoir des résultats toujours aussi bons sur les retours à l'emploi ou les sorties en formation. Le 1er classe Adolphe a fondé en 2017 Pro Terrassement. Après une formation de 6 mois au RSMA, le jeune homme s'apprête à relancer son entreprise de BTP en Guadeloupe. Je suis rentré au RSMA le 3 septembre 2018. Je venais de rentrer en Guadeloupe en tant qu'agent technique de vente. C'est-à-dire, vu que j'ai un niveau bac pro commerce ainsi qu'un niveau BTS MUC, management des unités commerciales, j'ai préféré continuer dans la filière vente pour approfondir mon expérience dans le commerce. Et j'aimerais faire rentrer mon entreprise en Guadeloupe. C'est une entreprise de BTP, chauffeur d'engin, c'est-à-dire tout ce qui est tracteur, mini-pelle, en fait du terrassement, de l'assainissement et tout ce qui va avec. D'ici l'année prochaine, j'espère pouvoir mettre tout ça sur pied. Visant à renforcer la coopération entre ces deux services publics, ce protocole permet de sécuriser les parcours professionnels de nos jeunes en consolidant leurs projets d'avenir pour ainsi s'insérer durablement sur le marché du travail. C'est un sujet qui touche beaucoup de femmes. L'allaitement maternel est aujourd'hui remis au goût du jour, avec l'événement La Grande Tété qui s'est tenu hier. Il s'agit en fait de réunir professionnels et mamans autour de cette pratique. Alors, quels sont les véritables bienfaits du lait maternel ? Nous avons posé la question à une professionnelle. L'allaitement maternel est très important pour la santé du bébé et la santé de la mère, et notamment l'allaitement maternel exclusif. Souvent, quand on dit allaitement maternel, on n'est pas toujours très précis. Mais si on veut avoir un vrai impact santé pour le bébé et pour la maman, sur du court, du moyen et du long terme, c'est six mois d'allaitement maternel exclusif qui sont recommandés. Alors, c'est vraiment essentiel dans la mesure où, d'un point de vue biologique, c'est le seul aliment réellement adapté au nouveau-né humain, le lait d'une femme humaine. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a des spécificités qui sont des nutriments spécifiques qui préservent l'immaturité de son système digestif. Donc, c'est extrêmement digeste. Ça crée peu de déchets, notamment par exemple au niveau des reins, qui sont encore très immatures. Et puis, il y a aussi toute une synergie entre différents éléments. Et par exemple, certaines protéines dans le lait maternel vont aussi avoir une activité antibactérienne ou antifongique. Vous allez trouver d'autres éléments aussi qui ont cette activité antibactérienne. Et vous allez également retrouver des cellules vivantes qui passent du sang de la maman vers le lait maternel pour défendre l'enfant contre les infections. Une cinquième étoile pour la Toubana. L'hôtel de Saint-Anne est alors le premier établissement guadeloupéen à obtenir cette distinction. C'est un pas de plus vers l'ultra luxe. L'inauguration de cette nouvelle étoile a alors eu lieu ce week-end. Marius Mathieu a pu y assister. Pour les invités tous apprêtés pour l'événement, tapis rouge et traditionnelle séance photo. La suite, c'est 400 invités pour un cocktail en honneur à l'obtention d'une cinquième étoile pour la Toubana. Le célèbre hôtel Spa de Saint-Anne répond désormais aux critères très sélects de l'ultra luxe. De quoi permettre à la Guadeloupe de faire partie des nouvelles destinations UP consacrées à certains privilégiés, selon la directrice de l'établissement. Ce soir, on inaugure notre cinquième étoile à la Toubana. Un travail de nombreuses années qui s'accomplit ce soir avec la pose de cette cinquième étoile pour la Toubana. Et ça représente aussi beaucoup pour la Guadeloupe. Jusqu'alors, nous n'avions pas d'établissement 5 étoiles sur l'île et on se privait d'une certaine clientèle qui ne descend que dans des établissements 5 étoiles et donc qui ne venait pas en Guadeloupe. Grâce à cette cinquième étoile à la Toubana, nous allons donc pouvoir accueillir des nouveaux clients sur notre île. Et pour ce faire, la Toubana peut compter sur ses nombreux atouts, comme son panorama unique entre ciel et mer, pour certains, l'un des meilleurs endroits pour profiter de la beauté de l'archipel. Pour les acteurs de l'économie et de la politique locale, comme la région, ce potentiel naturel doit participer à l'essor de la Guadeloupe. C'est un objectif que nous nous sommes fixés lors des élections régionales en 2015. Un million de touristes, un milliard de chiffres d'économie, un milliard d'emplois. Et comme vous le dites, d'inauguration en inauguration, il y a eu le bus de mer qui rentre dans notre projet d'économie bleue. Nous avons hier eu le Saint-Georges qui dans quelques temps passera en mer au cœur. Et aujourd'hui, c'est la Toubana qui passe en 5 étoiles, une première en Guadeloupe. C'est une fierté pour nous d'accompagner tous ceux qui ont des projets pour développer leur tourisme, mais surtout créer de la croissance et de l'emploi. C'est la Guadeloupe qui avance, c'est la Guadeloupe qui fonce. C'est notre objectif. Une cinquième étoile, donc, comme un symbole de renouveau pour le tourisme et l'économie locale. En renouvelant l'offre hôtelière et les expériences de voyage, les îles de Guadeloupe espèrent confirmer des chiffres records de fréquentation en hausse chaque année. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le président de région et la directrice du Memorial Act ont testé le bus des mers ce matin. Le RSMA s'allie à Pôle emploi pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances. Et enfin, la Toubana décroche une cinquième étoile, c'est un pas de plus vers l'ultraluc. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada